Musique Pilote, bonjour à tous, ici Alpha et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Attack on Titanfall Aujourd'hui on se retrouve pour parler du pistolet mitrailleur R97 Une arme vraiment vraiment sympathique à utiliser Personnellement je me suis beaucoup amusé sur cette arme Je vais vous donner un petit peu mon avis sur cette arme dans sa globalité Tous ses points, ses forces, ses faiblesses Vous donner quelques conseils d'utilisation Les modes que j'utilise avec Donc c'est parti, on n'attend pas plus, on est parti On parle rapidement des modes utilisés pour cette arme En termes de viseur, bien évidemment je vous recommande d'utiliser le viseur Vok Qui est un viseur vraiment adapté Enfin voilà, il n'y a qu'un seul viseur en fait sur cette arme Vous avez soit le mode référence, soit le Vok Le mode référence ça va de soi, vous ne le prenez pas Vous prenez le viseur avec D'autant plus que le viseur Vok est très adapté pour une arme comme la R97 Parce qu'il permet une acquisition des cibles à très courte portée Et c'est ce que vous faites avec la R97 du très courte portée Ensuite en mode secondaire, c'est là où on a un choix un petit peu plus intéressant On a donc soit le grand chargeur, soit le silencieux, soit le mode scatterfire Je crois que c'est ça, c'est le tir rapide vraiment pour avoir une meilleure cadence de tir Au détriment de la précision Donc là-dessus, comme vous le savez Si vous suivez cette émission, vous le savez Je ne suis pas un grand fan des silencieux sur Titanfall À part sur le smart gun Donc personnellement, je n'utilise pas le silencieux sur la R97 C'est une arme qui a très peu de dégâts de base Elle a une grande cadence de tir Une portée un petit peu légère Mais globalement moyenne Assez honnête en fait pour un pistolet mitrailleur Mais c'est surtout au niveau des dégâts Voilà, c'est pas fou Du coup, utiliser un silencieux sur cette arme C'est peut-être pas forcément quelque chose de très intéressant Donc je vous le recommande Pas forcément Ensuite, on a le grand chargeur Qui vous permet Non, ça ne veut rien dire Qui vous permet De vraiment de pouvoir bouriner De pouvoir faire un full auto encore plus long Qu'en temps normal Là-dessus, pourquoi pas Mais je trouve que le chargeur de la R97 Qui est de 40 balles Est relativement suffisant Je pense que ça suffit pour utiliser cette arme De manière efficace 40 balles, ça suffit amplement Pour abattre vos cibles De manière générale J'ai du mal à parler aujourd'hui Donc moi j'utilise le troisième mode Le mode en fait qui augmente La cadence de tir Au détriment de la précision Ce mode est extrêmement intéressant Avec la R97 Parce que vous avez une cadence Absolument incroyable Quand vous l'utilisez Vous allez réduire en bouillie vos cibles En fait avec ce mode là Vous avez vraiment apprécié Je pense si vous n'avez pas encore testé C'est vraiment un mode Qui fait la différence Notamment au corps à corps Les seuls en fait Qui peuvent vous prendre au corps à corps Ce sont les shotguns Je pense Et les utilisateurs Très très doués À la G2A4 Ou au R101C G2A4 qui peut être très violente Au corps à corps Si la personne en face Est assez forte Mais sinon C'est quand même Vraiment violent Une des armes de choix Pour le corps à corps Dans Titanfall L'avantage en plus C'est qu'elle n'est pas Aussi on va dire OP Parce que le shotgun Est un petit peu OP Dans ce sens là J'espère qu'on aura un petit nerf Bientôt Mais la R97 N'est pas OP Au sens A proprement parler Ce qui fait que C'est vraiment une arme Vous l'utilisez Vous n'allez pas vous faire insulter C'est sûr Si vous vous faites insulter C'est que vous jouez trop bien Bien évidemment Mais vraiment une arme Très 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 puissante Au corps à corps Globalement Niveau donc De la classe Que j'utilise Avec la R97 Je vous recommande D'utiliser le steam Le stimulant Qui est vraiment Un must have Pour moi Pour tous les utilisateurs De R1C Non De R97 C'est vraiment Vraiment La compétence La capacité Vraiment de base La must have Si vous voulez jouer Avec la R97 Parce que vous allez Vraiment courir partout Mitrailler dans tous les sens C'est vraiment une arme A utiliser Si vous êtes Un fou de la gâchette Que vous avez envie Que ça bouge Que vous avez Un trop plein d'adrénaline En vous Vous avez envie De vous faire vraiment Un défouloir Vous prenez la R97 Vous sautez partout Mitrailler dans tous les sens Si vous êtes bon Et assez précis Vous allez faire des kills Vraiment jolis Donc c'est assez sympa Vraiment sympa à jouer Et le stimulant Et le stimulant A bien une excellente synergie Avec ce type de gameplay Dans le sens Où ça va vous permettre De courir vraiment De partout De faire des kills De l'autre bout de la map En volant Vraiment dans tous les sens Je vous recommande aussi La batterie améliorée Pour Alors non La batterie améliorée C'est pour un autre kit Excusez moi Parce que je fais Je préfère deux vidéos En même temps Donc c'est pour un autre kit Là en fait Pour la R97 Le mode Courses armées Est vraiment Vraiment très bon Il est excellent Avec cette arme Dans le sens Où ça va vous permettre De tirer en même temps Que vous sprinter Donc imaginez la vitesse Vous allez être en train De sprinter Avec le steam activé Et vous allez pouvoir Tirer pendant ce temps là J'ai un peu bugué Vous allez pouvoir tirer Pendant ce temps là Ce qui fait que vous allez Vraiment mais être Un véritable sonic Vous allez être sonic Sur le champ de bataille Ça va être juste n'importe quoi Donc là dessus C'est vraiment extrêmement puissant D'utiliser la course armée Avec la R97 Plus stimulant On est vraiment dans une optique De gameplay Complètement endiablé Où vous courez Dans tous les sens Personne vous arrête Vraiment vous êtes Vous êtes insaisissable Et la course armée S'adapte très bien Dans ce type de gameplay Néanmoins La course armée C'est surtout utile En fait Dans un scénario Où la cible Est en train de fuir Et que vous avez besoin De lui tirer dessus En même temps que vous courez Si elle est un petit peu Trop loin Donc là dessus C'est intéressant Mais dans un scénario De 1v1 Où vous allez devoir Un petit peu strafe Faire des pas de côté La course armée Ne vous sera plus De grande utilité Étant donné que Elle sera Vous ne pouvez que Vous ne pouvez sprinter En fait Que quand vous avancez Tout droit Ou que vous avancez Et que vous faites Du pas de côté En même temps Donc vous aurez Une trajectoire en diagonale Et en général Quand vous faites un duel En fait Vous faites du strafe Du strafe unique Vous n'appuyez pas Sur la touche avancée Ou rarement Enfin vous vous dosez Un petit peu tout ça Et à partir du moment Où vous allez lâcher La touche avancée Et bien ça va Ça va reset votre sprint Et du coup Vous ne sprinterez plus En même temps que vous tirez Donc là dessus Il ne faut pas non plus dire Que avec la course armée Je vais être complètement Insaisissable C'est uniquement Vraiment dans les phases Où vous strafez Sur les côtés En diagonale Ou quand vous courez Tout simplement Et que vous bourrinez C'est pas mal aussi Pour tuer des grunts Et des spectres Moi personnellement Je trouve ça assez sympa Faire des soldats Et des spectres Parce que vous pouvez Vraiment les mitrailler En même temps que vous courez Du coup vous ne perdez pas de temps C'est très très bien Pour le mode attrition De ce côté là Et comme second mode Je vous recommande Comme d'habitude Bah la détection des troupes Je ne peux pas Je ne peux pas utiliser Un autre mode C'est vraiment beaucoup trop fort C'est très bien comme c'est Moi personnellement Ça correspond parfaitement A mon style de gameplay En mode attrition C'est que voilà Ça vous permet d'avoir Un état de la map De voir en permanence Où sont tous les bots adverses Et de voir un petit peu Où est la ligne de front Du coup c'est beaucoup plus simple Pour chasser les ennemis Et les trouver Donc voilà Pour le deuxième mode Donc bon globalement Je n'ai pas grand chose De plus à dire La R97 est une excellente arme Très très fun à utiliser Excellente en situation de Vraiment de close quarters De combat au corps à corps Combat rapproché Vous pouvez aussi même Rivaliser des fois Avec des R100 AC à moyenne distance Si vous avez vraiment Alors là par contre Il ne faut pas faire de full auto Évitez le full auto A moyenne distance Parce que vous allez Vous allez mettre des balles à côté Vous n'allez pas arriver A bien tirer avec ça Donc je ne vous le recommande pas De ce côté là Vraiment Vraiment Essayez de doser vos tirs A moyenne portée A courte portée Vous pouvez y aller Comme des bourrins Allez-y comme des bourrins Mitraillez Vraiment mitraillez Non-stop Vous allez pouvoir mettre La plupart de vos balles Dans vos cibles Mais à moyenne portée Dosez bien Il faut beaucoup plus doser Qu'avec la R100 AC par exemple Donc voilà Vraiment Je pense que j'ai à peu près Tout dit pour cet épisode D'Attack on Titanfall C'était un épisode Bon pas très long Mais en même temps C'est à arme Qui tue rapidement Attack on Titanfall Rapide J'ai envie de dire C'est un peu ça Mais je la mettrais vraiment Dans mon top en ce moment Des armes avec lesquelles J'ai le plus de fun Sur Titanfall Je vous dis Je l'ai vraiment saigné Cette semaine Et je me suis bien marré J'ai fait vraiment De bons scores avec Elle ne m'a pas déçu Vraiment Elle ne m'a pas déçu Après avoir joué un peu Avec le canon à plasma Où là c'était C'était la défiance Je me faisais défoncer Ça me rendait fou Quand passer à la R97 C'était une vraie délivrance Et je me suis vraiment fait plaisir Donc je vous le recommande Si vous ne jouez pas A la R97 Donnez-lui une chance Tentez-la de temps en temps Et voilà Je pense que j'ai à peu près A peu près tout dit Pour cette petite arme N'hésitez pas à proposer Vous La manière dont vous utilisez Cette arme Si vous choisissez plutôt De l'utiliser avec un silencieux Donnez-moi votre avis là-dessus Si ça m'intéresse De voir un petit peu D'autres façons de jouer Avec cette arme-là En tout cas Celle-ci C'était la mienne Voilà voilà Encore merci à tous D'avoir regardé cette vidéo Moi je vous verrai La prochaine fois Et voilà Je vous fais des bisous Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501